Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Giovanni et bienvenue dans ce nouvel épisode de CheckOne. CheckOne, c'est l'émission qui décrypte avec vous des sujets tech et entrepreneurieux de Martinique et d'ailleurs. Alors, c'est les vacances, on sera amené à aller dans des événements comme le tournayol, le bac à fest et bien d'autres événements. Et on se dit que ce serait bien d'avoir un petit numéro autour du sport, de la nutrition, de la santé. On se dit que certains d'entre vous ont envie d'être beau, d'être belle. Et justement, c'était l'occasion d'aborder cette thématique. Alors, pour m'accompagner sur le sujet, comme d'habitude, on est avec le frigo, Anthony. J'espère que tu vas bien. Ça va super, mon frigo. Je vois que tu vas bien. Oui, je fais du sport en ce moment, oui. Et du coup, pour parler avec nous de cette thématique, on est avec deux spécialistes. D'abord, on va commencer par Yann Thel-Pellage. Tu es diététicienne et nutritionniste. Exactement, c'est bien ça. Bonjour les gars. Ça va ? Oui, super. Et vous, j'espère bien ? Ça va, ça va. Super. Et juste à côté de toi, on a Aurélien Filin. C'est ça. Filin, pardon. Tu es body architecte. Oui, moi aussi. Sur Insta, c'est marrant, quoi. Ok. Donc juste, le sujet vous parle. Le sujet nous parle à fond. Oui, totalement. Donc là, on est parti pour 52 minutes. Donc, on débat. Et là, c'est parti. On peut lancer notre copain petit décultage. Alors, du coup, pour lancer notre décultage, j'ai envie de vous poser une question toute simple. Est-ce que vous pouvez nous donner ou nous expliquer les bienfaits de surveiller son alimentation et sa nutrition durant les vacances, mais aussi de pratiquer une activité physique et régulière ? Donc, on va commencer par Antoine Gantel. En quoi on peut en tirer des bienfaits de surveiller sa nutrition ? Alors, l'alimentation nous concerne tous. On mange tous. On mange au moins trois repas par jour en moyenne. C'est ce qui va nous réunir de manière générale autour d'une table. C'est très sociable. Mais c'est aussi notre premier carburant. C'est grâce à ça qu'on va pouvoir aller au bout de nos objectifs physiques ou psychologiques, intellectuels. Parce que sans carburant, le corps ne réagit pas. Et puis, c'est aussi notre premier médicament. C'est grâce à ça qu'on maintient notre santé et qu'on peut la pérenniser au maximum dans le temps. Et toi, où il est ? Alors, le sport, en 2023, aujourd'hui, la société, pour moi, on est très sédentaire. On est assis dans notre bureau. Et du coup, on est de moins en moins actifs. À l'époque, les gens étaient beaucoup plus actifs. Il fallait aller chasser. Les métiers étaient beaucoup plus manuels et tout. Et donc, du coup, aujourd'hui, le sport, en 2023, c'est quelque chose de très important en termes de santé. Parce que le sport amène énormément de bienfaits sur la santé. Voilà. En plus de ça, le fait de faire du sport aussi, ça permet d'avoir une meilleure confiance en soi. Les interactions avec les gens, elles sont facilitées, on va dire. Et puis voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément de bienfaits avec le sport, quoi. Sur la santé, que ce soit sur le sommeil, sur les cellules, sur… Bref. Très bien, très bien. Mais du coup, une question que je vous pose à vous deux, mais est-ce que la nutrition, une bonne nutrition et bien sûr un bon entraînement, est-ce que tout cela est compatible avec les vacances, tout simplement ? Bien sûr. Pourquoi pas. On peut très bien sortir, s'amuser, profiter, mais garder quand même sa routine, son hygiène de vie. Parce que garder une chaîne de vie, ne pas dire, ne pas s'amuser, ne pas se divertir. Au contraire, on peut faire les deux. Et c'est pour ça qu'on va aller. Mais justement, qu'on regarde en Martinique, on aime… On aime bien sa routine, on aime sa musique. Voilà. Oui, mais justement, par exemple, à titre d'exemple, dès que… Moi, je suis quelqu'un, j'aime bien aller en soirée, je consomme de l'alcool, mais le lendemain, je suis à la salle. Obligé. Aucune excuse. En fait, il faut se mettre une discipline. C'est ça, c'est une question de discipline, exactement. Il faut se mettre une discipline, il faut se mettre une forme d'éducation. Il faut investir en soi. Quand on parle de sa santé, il faut investir en soi, peu importe la façon. Par la nutrition, par le sport, par d'autres médecines alternatives, des soins de bien-être, etc. C'est hyper important, quoi. Et de toute façon, si on ne le fait pas, il n'y a personne d'autre qui le fera. Mais justement, quand on n'est pas un adepte du sport, ou on n'est pas quelqu'un qui naturellement calcule ses nutriments, etc., comment on a ce premier déclic ? En général, on a souvent des gens qui, à la fin de l'année, veulent de bonnes résolutions. Au mois de janvier, ils sont tous chauds. Et puis, févrièlement, ça brille, c'est fini. Voilà, c'est fini. Comment on a ce déclic ? Comment on a cette prise de conscience pour justement être carré à ce niveau-là ? Alors, par rapport aux clients que moi, je rencontre, alors souvent, le premier déclic chez les hommes et les femmes, ça peut être physique. « Ah, tu as pris un petit peu de poids, là. Ouh non, tu as un petit brûlé, là, qui dérangeait tout. Ah, là, dans la robe du 51, ça va être tout top. Tu te vois être autour des yeux, là, avec ce maillot, là, là, et puis ton ventre est comme ça. » J'ai souvent ce genre de retour. Donc, il y a ça. Et puis, le deuxième déclic, c'est les gens ont eu peur. Il y a eu un problème de santé, il y a eu un accident quelconque. Ils ont dû aller à l'hôpital, aller chez le médecin. Ils n'ont pas compris ce qui s'est passé. Et là, on leur a dit, bon, il faut changer les choses. C'est primordial. Sinon, dans deux ans, tu es entre quatre plans, je crois. En gros, c'est ça. Et selon toi, William, déjà, comment toi, tu as eu un déclic à ce niveau-là ? Parce que tu pousses énormément à la salle, tu le dis. Comment tu as eu cette prise de conscience et cette déclic ? Alors, j'ai eu cette prise de conscience à la fin de mes études. Lorsque j'ai fini mes études, j'ai eu mon master. J'étais à Paris et j'avais un physique. Je faisais quoi ? Je faisais 56-57 kilos. J'étais vraiment super maigre. Je me suis dit, tu ne peux pas rentrer dans la vie active comme ça. On va te victimiser. Et du coup, depuis ça, tous les jours, après le travail, tous les jours, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il grève, qu'importe, je vais à la salle. Qu'importe. Mais du coup, on est d'accord. On va dire que maintenir une activité sportive et aussi suivre ça, une description, ça demande quand même du temps. Tout à fait. Le truc, c'est que c'est au début souvent. En fait, c'est au début que c'est difficile. C'est comme toute chose. Par exemple, plus on va aller au cinéma, plus on va aimer le cinéma. Enfin, aimer, aller au cinéma. Plus on va lire, plus on va aimer lire. Plus on va faire, vous savez déjà, plus on va aimer le faire, plus on va savoir le faire. Mais le sport, c'est pareil. Au début, c'est toujours un petit peu compliqué. Et puis, plus on va faire du sport, plus on va dire, « Ah, mais il commence à voir, c'est bien. » Et puis, plus on va dire, « Ah, mais j'ai envie d'y aller. » Et en fait, plus on va y aller, il faut que ça devienne une routine. Le sport doit devenir pour moi une routine dans la vie de tout le monde. Oui, c'est ça. Parce qu'aujourd'hui, comme j'ai dit tout à l'heure, on est trop en mode sédentaire. La société de consommation, il y a plein de publicités, de manger, toujours manger, toutes les affiches, c'est des trucs à manger, des trucs à manger tout le temps, partout. Plus des fast-food. Fast-food, des trucs comme ça. Du coup, il faut faire du sport. Mais est-ce que vous pensez qu'en Marantini, qu'on a cet environnement favorable à pratiquer une activité physique ? Peut-être qu'il fait très chaud, on a envie de rester dans son bureau climatisé ou je ne sais où climatisé. On n'a malheureusement pas de réseau de transport en commun très développé. Malheureusement, beaucoup de personnes de 18 ans ont leur voiture. Donc, on perd un petit peu cette pratique de la marche ou même du vélo. Moi, je faisais un petit peu dans mon quartier avant. Est-ce que vous pensez qu'on a un environnement propice et favorable à une activité physique et sportive ? Je pense que oui, parce qu'on est quand même sur une île qui est magnifique. Déjà, si on décide de découvrir notre île, il suffit de prendre nos baskets et d'aller faire des randonnées. Donc, déjà, on a cette dynamique-là. Il y a beaucoup de choses qui se font autour du sport en marketing. Il y a beaucoup de marathons, de trills. Il y a beaucoup d'événements autour des sports collectifs comme le basket, le handball, le football. Il y a beaucoup d'associations qui proposent des activités. Après, pour moi, c'est une question de motivation, une question d'environnement et d'entourage. Si on a un entourage qui est sain, qui fait du sport, qui va nous influencer positivement dans ce sens, ça peut être très bien. Si, au contraire, on a un entourage où on est plutôt sédenté, effectivement, ça va peut-être nous plonger. Donc, on a peut-être plusieurs, pour moi, avantages et inconvénients à vivre en Martinique, mais c'est tout est une question de volonté. Et pareil pour la nutrition. Parce qu'effectivement, comme tu le disais tout à l'heure, on a beaucoup d'endroits à grande précarité avec beaucoup de fast-food, McDo, Burger, Kingo, Tacos, BKB, compagnie. À chaque fois que je tourne la tête, il y en a un autre qui a poussé et qui est arrivé là. Je me dis, mon Dieu, mais comment on va faire ? On a quand même un tour d'obésité, de diabète en Martinique qui est explosif. Je ne parle même pas des AVC, des cancers et puis de toutes les autres maladies qui existent. Il y a une volonté de mieux faire quand même pour ceux qui arrivent, les nouvelles générations, pour proposer de nouvelles cartes alimentaires, de nouveaux restaurants alimentaires. Mais on a encore beaucoup de, je dirais, de fausses croyances à éliminer. Vraiment. Tu pourras t'as du même avis ? Oui, moi, je suis totalement du même avis que Yantel. En plus de ça, moi, ce que j'ai remarqué, moi, je m'entraîne beaucoup en salle de musculation. Il y a peut-être, il y a quoi ? Il y a six ans de ça, peut-être, franchement, le choix en matière de salle de musculation était plutôt resté en Martinique. Mais là, de plus en plus, il y a des franchises qui arrivent, il y a des salles qui ouvrent, dans le sud, dans le nord, dans le centre. Il y a de plus en plus de salles de sport. C'est vrai. Donc, peu importe. Bon, après, c'est sûr que les gens qui habitent à Saint-Anne et tout, il faut quand même peut-être monter à Ducos. Mais il me semble qu'il y a une salle aussi dans le sud même. C'est aussi au Marais. Oui, exactement. Au Marais. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il y a plutôt une à Fort-de-France. C'est vrai. À Fort-de-France même aussi. Donc, de plus en plus, il y a des salles qui ouvrent. Et au final, de toute façon, le sport, ça concerne tout le monde. Tout le monde en Martinique peut faire du sport. Donc, ils ont raison d'ouvrir des salles parce qu'il y a des gens-là. Les salles sont de plus en plus remplies, au final. Pour parler à quelques années en arrière, il y en avait qu'une seule ou deux, trois. Il y avait quand même du monde là. Et malgré le fait qu'il y en a plein d'autres qui ouvrent, les salles sont de plus en plus remplies. Lorsque je vais parfois à la salle aux heures de pointe, c'est entre 17 et 19. Les salles, elles sont blindées. Alors, j'aimerais juste rajouter quelque chose à ce que tu dis. Le confinement aussi a eu un effet boule de neige sur l'ouverture des salles de sport parce que les gens ont conscientisé, ils ont pris conscience pendant le confinement qu'ils ont pris du poids. J'avoue que moi, j'ai eu énormément de rendez-vous, de consultations après le confinement et beaucoup de demandes de sport. Qu'est-ce que je peux faire pour me tenir en forme, pour gagner la ligne, pour avoir des fesses ou des abdos ? Les filles étaient vraiment sur le summer body. Et jusqu'à présent, je trouve que depuis le confinement, les salles de sport, elles ont de quoi faire. – Mais justement, et là, ça va être paradoxal, mais le « accepte-toi comme tu es ». Donc, on voit souvent, surtout en France, des mouvements… – Le body positif. – Voilà, la grossophobie. – C'est quand tu vas dire à quelqu'un qu'elle est un petit peu en surproque, on va tout de suite te traiter de grossophobes ou autre. Est-ce que cela ne nuit pas, justement, à la santé des gens, tout simplement ? – Le fait d'être, en tout cas, trop gros, c'est une maladie. – C'est-à-dire que quelqu'un… Enfin, c'est l'obésité. L'obésité, d'ailleurs, ça, il y a plein d'autres maladies, des maladies cardiovasculaires et tout, des maladies au niveau des articulations, des tendons, tout ça, voilà, qui peuvent subvenir. Donc, être trop gros, bon, moi, je n'ai rien contre ça, le body positif et tout, mais attention, ça reste quand même… Voilà, ça peut être considéré comme une maladie, ça peut être dangereux, quoi. Ce n'est pas forcément bon pour la santé. Enfin, ce n'est pas bon pour la santé. – Alors, moi, je vais apporter une précision. Effectivement, on est dans le body positif. C'est très important, surtout lorsqu'on veut partir dans une transformation physique. Il faut d'abord s'accepter, tel que l'on est, pour arriver à une transformation positive aussi. Parce que, mine de rien, alors, l'obésité, effectivement, c'est une maladie. Il y a tellement d'autres choses qui se cachent à l'obésité. Ce n'est pas juste qu'on mange trop et puis on est gros ou quoi que ce soit, mais il y a aussi un impact psychologique qui est très important dans la nutrition, dans l'alimentation, dans l'image du corps que l'on a. Et même si, peu importe les objectifs que l'on a, il faut accepter d'abord l'image de départ pour arriver à l'image d'arrivée. Parce que si on n'accepte pas celle du départ, celle d'arrivée n'ira pas non plus. Parce qu'on peut être hyper gros pendant des années, perdre 20 kilos et puis arriver à un objectif que l'on voulait depuis des années, se dire, « Mais je ne me reconnais pas. » Et là, on part encore dans autre chose. Donc, c'est hyper important. – Super intéressant. Et pour compléter ce que j'avais juste de dire, c'est qu'il ne faut pas se comparer à d'autres personnes. – On en dit clairement. – Ça, c'est le truc à ne jamais faire. – Clairement. – Genre, moi, ça, souvent, je coach certaines personnes, ils se disent, « Oui, mais t'as vu ? » Non, 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 non. Il n'y a pas de ta vue. Regarde-toi, toi, dans le miroir et comment tu peux évoluer, toi. Il ne faut pas se comparer, chaque personne a son hygiène de vie, chaque personne a son mode de vie, chaque personne a son métabolisme, chaque personne a son passé. Bon, voilà. Il ne faut surtout pas se comparer. C'est toi, ton corps, il va évoluer d'une certaine façon et tu vas voir, ça va être bien. – Exactement. – Est-ce que, selon vous, la santé physique, donc est-ce que si on est musclé ou bien formé, peu importe, est-ce que, selon vous, on est plus épanoui dans la vie ? Parce que, quand je vous écoute, j'ai un peu ce sentiment qu'on est plus productif, on est plus épanoui, plus efficace, qu'on suit une certaine discipline de sport et qu'on fait attention à son alimentation. Parce que, selon vous, c'est un petit peu conditionné. Être heureux, c'est aussi être heureux dans son corps aussi. – Alors là, ce que tu as dit, c'est totalement ça, être heureux, c'est avant tout d'être heureux dans son corps. Si tu n'es pas bien dans ton corps, tu ne seras pas bien tout court. Parce qu'effectivement, le camp, c'est le premier élément que tu montes, comme il disait tout à l'heure en physique. Quand tu arrives dans une interaction sociale, c'est le premier truc que tu vois, c'est ton corps, ton visage, tes cheveux, etc. Si tu es dans une dynamique de rejet de toi-même, ça va se ressentir à tous les niveaux, dans ton comportement, dans tes émotions, dans ta façon de manger, dans ta façon de dormir, dans ta façon d'échanger avec les gens, etc. Être musclé, ou être beau, ou belle gosse comme on veut, ne veut pas dire forcément qu'on est heureux avec soi-même. Il y a beaucoup de paramètres psychologiques à prendre en compte, comme quelqu'un qui peut être addict au sport, on ne sait pas ce que ça cache, quelqu'un qui veut se servir de ça comme un exutoire, ou alors qui refuse de manger, qui est dans une forme d'anorexie. Je connais beaucoup de sportifs qui sont anorexiques, malgré, ils ne sont pas heureux avec ça. Ils ne comprennent pas le mécanisme de faire rentrer de l'énergie dans son corps et en même temps dépenser de l'énergie et garder une stabilité physique, psychologique et émotionnelle. C'est super important. Et Aurélien, tu disais que toi, quand tu étais à Paris, tu faisais 57 kilos. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et aujourd'hui, tu es beaucoup plus, beaucoup plus taillé. Est-ce que tu te sens plus heureux aujourd'hui avec ce physique-là qu'il y a quelques années avant quand tu étais un peu moins costaud, on va dire ça comme ça ? Alors, là, heureux, ça veut dire bonheur. Bon, avant, j'étais plus jeune, je faisais mes études. C'est vrai que socialement parlant, ça n'a rien à voir. Il y a une grande différence. Moi, bon, après ça, moi, je suis un homme, donc je donne, voilà, moi, mon vécu. Lorsque, bon, c'est-à-dire que le fait de prendre un peu de masse et tout machin, bon, premièrement, déjà, le contact social avec d'autres hommes, il y a plus de chances qu'on te respecte, on va dire. Voilà, si tu as un physique. On peut le dire vraiment. On peut le dire vraiment. Franchement, si tu arrives là et tu es les gars qui sont costauds, on va te respecter. Déjà, c'est une première chose. Et puis voilà, ça, c'est le contact avec les hommes et avec les femmes. Bon, je n'ai pas besoin d'extrapeller. On suppose. Ça facilite les choses aussi, pareil, d'avoir un bon physique. Et moi, je comprends aussi les dames pourquoi elles veulent avoir un homme qui a bon physique parce que voilà, pour moi, un homme doit être un homme. Donc, s'il faut la protéger, s'il faut faire des choses physiques, voilà, il faut que le gars, J'allais même rajouter quelque chose. En plus, vas-y, continue. C'est bon. J'allais même rajouter effectivement le côté sécurisant, c'est très important, mais surtout inconsciemment, une femme va chercher un homme qui a un bon matériel génétique. Donc, s'il y a un homme qui a une bedaine ou alors qu'il trouve maigre, etc., il se dit, alors faire des enfants avec ce gars-là, inconsciemment, les enfants seront comment ? Ils vont avoir des problèmes de santé, bon, lui, à lui, il a l'air bien, il est bien bâti, il a l'air en forme, on dirait qu'il va vivre longtemps, enfin voilà, il y a cette valeur achetée qui est super importante en fait. Mais en fait, notre génération est très consciente de ça, mais justement, on arrive à un effet, à mon sens, qui peut être un effet pervers, c'est que sur les réseaux sociaux, justement, les réseaux sociaux, c'est la nouvelle façon de draguer, dans tous les cas. On a arrêté justement les interactions sociales fortes à l'extérieur pour justement draguer sur nos réseaux. Et donc, le seul moyen de se présenter, c'est justement sous le meilleur angle, via des photos, etc., etc. Donc, est-ce que là, à l'heure actuelle, notre génération ne fait pas du sport juste pour ça ? Est-ce que c'est du sport pour sa santé, bien manger pour sa santé, ou c'est juste faire du sport et bien manger pour bien paraître ? Du coup. C'est sûr que les réseaux sociaux, pour le coup, quand même, j'avoue que je n'ai pas encore réfléchi à cet aspect-là, mais j'avoue que les réseaux sociaux ont apporté quand même ce côté-là où on se dit, bon, peut-être pour rencontrer quelqu'un ou pour bien paraître sur Instagram, sur les réseaux sociaux, vu que maintenant, tout le monde, c'est devenu incontournable, peut-être qu'il faudrait que je me mette au sport. Et puis, on vit que les gens, ils ont tendance à se comparer sur Instagram, voilà, on essaie de se montrer sur notre meilleur aspect et tout. Donc, bon, ça peut, bon, parfois c'est bien. Bon, là, pour le coup, le fait que les réseaux sociaux te font te mettre au sport, moi, je trouve que c'est bien. Ok. Moi, je trouve que c'est une bonne chose. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Après, bon, c'est sûr qu'il y a, dans d'autres cas, je pense qu'il y a d'autres personnes qui, ça peut-être, qui, soit ils n'ont pas l'envie ou ils n'ont pas le temps de faire du sport. Là, peut-être pour eux, c'est peut-être pas moins bien, mais peut-être ça peut créer des frustrations, des choses comme ça. De toute façon, les réseaux sociaux, voilà, c'est quand même, ça aussi, ça porte ça aussi, ce lot de frustration pour des gens, machin, machin. Alors, je dirais, je suis d'accord avec toi quand tu dis que si ça peut te pousser à te mettre au sport ou à bien manger, on est d'accord. Maintenant, il ne faut pas croire non plus tout ce qu'on voit sur les réseaux. Les gens qu'on peut suivre parce que ça peut être des sources d'inspiration, je dis, ouais, génial, mais tu ne sais pas ce qu'il y a derrière, tu ne connais pas sa vie. Elle t'a posté une photo, un selfie, ouais, l'envers du décor où on voit beaucoup de femmes, au lieu d'avoir la super pose instagrammable, elle vous montre aussi la vraie pose dans la vie avec le vent qui pend, etc. Elles se disent, ouais, mais en fait, c'est mon corps, le même corps, c'est ça, mais voici la photo que j'aurais postée sur les réseaux. Donc, j'apprends toujours à mes clients à se détacher de ça et à se dire, ce que tu fais, c'est pour toi et ce n'est pas pour te comparer aux autres, ce n'est pas pour ressembler aux autres, c'est pour te ressembler à toi, te rencontrer. Parce que justement, sur les réseaux sociaux, on a l'avènement des modèles fitness. Tout à fait. Voilà, des modèles fitness et je vais en citer un qui s'appelait Lazar Angelov qui justement, de par des opérations, il a eu beaucoup de problèmes d'articulation. Bon, on sait que ces gars-là à ce niveau-là, bon, voilà. Et du coup, il est tombé en dépression. Alors que tout le monde pouvait comprendre le fait qu'il soit malade, que ce soit un athlète qui soit blessé, mais le fait de montrer un physique qui n'est pas à son maximum sur les réseaux, de voir que les gèmes ont diminué ou quoi que ce soit, ou qu'on ne lui donnait pas d'attention, cela a créé une énorme dépression sur lui alors que tout simplement, il pouvait peut-être s'entraîner mais à moindre effort, rester dans une hygiène de vie tout à fait convenable et donc, ça l'a bousillé. Et est-ce qu'on n'arriverait pas à cela en fait ? Ça, mais ça, c'est aussi très spécifique. Ça, pour tomber dans une dépression à cause de ça, c'est que ce que tu fais, c'est pour les autres, c'est-à-dire que tu fais en fonction du regard des autres. Alors, c'est que ce n'est pas ce qu'il faut faire. Lorsque tu fais quelque chose, c'est pour toi et après ça, ce qui va se passer à l'extérieur, bon, ce qui se passe, se passe. Mais lui, par exemple, pour moi, c'est quelqu'un qui faisait, qui était en fait dépendant, peut-être c'est quelqu'un qui est dépendant de le regard des autres. Et du coup, tu peux tomber si les autres disent, ah oui, mais tu as perdu du poids, si ça te tue, ouais, tu es moins musclé, si ça te casse, point de rentrer dans une dépression. C'est que vraiment, tout ce que tu faisais sur Instagram, c'était pour impressionner les gens, pour avoir de l'attention et tout. Donc, moi, personnellement, ce n'est pas du tout mon objectif, ce n'est pas du tout mon optique, mais il y a des gens, oui, qui font pour le regard des gens. Alors, vous avez beaucoup parlé des réseaux sociaux, donc un outil digital. J'ai envie qu'on parle d'outils digitaux qu'on pourrait utiliser dans un objectif un peu healthy et aussi d'activité physique. Il y a certains articles que j'ai envie de vous présenter. Donc, un premier qui parle du coup de tout ce qui est application, de suivi, de nutrition, donc qui permet de calculer les macronutriments, lipides, glucides, etc., protéines, etc. Est-ce que selon toi, Yantel, ce n'est pas une piste pour des débutants ? Je parle même pas forcément de personnes sportives, mais des personnes qui aimeraient surveiller ce qu'elles mangent. Est-ce que ce genre d'application, ce genre d'outil, c'est quelque chose qui peut lancer un déclic dans une transformation ? Tout à fait, parce que j'ai quand même pas mal de clients qui viennent me voir et qui me disent « Ouais, j'ai mon application, je fais ça, je rends tel mon repas de tel moment à tel moment et en fait, ça me donne ce que j'ai consommé dans la journée. Ok. Franchement, si ça t'aide, ça te permet de mieux t'organiser, de mieux anticiper, et de mieux gérer ta journée, je te dis oui. En dehors de ça, je leur dis tout le temps « Si tu utilises une application, vérifie bien par qui elle a été faite. Si elle a été faite par un médecin, par un nutritionniste, par une diététicienne ou alors par un coach sportif qui a les notions en nutrition, si ce n'est pas le cas, laisse tomber parce que c'est que du marketing et à ce moment-là, ça ne va rien t'apporter. Et puis, si tu as besoin d'autres questions, d'approfondir les choses, va voir un professionnel. Il n'y a rien de mieux pour moi. Et dans ta clientèle, tu trouves qu'il y en a beaucoup qui utilisent ce genre d'application ? Alors, quand ils passent me voir, finalement, ils laissent tomber parce qu'on a le service directement à la clé. Et puis surtout, je leur apprends à se détacher de tout ça. Je leur dis une fois que tu as compris le mécanisme de ton corps, de ton alimentation, tu peux te détacher de ton application, de ta balance. Ressens-toi. Apprends à te ressentir. Est-ce que ce que tu as mangé, ça t'a apporté un bien-être ou alors tu es ballonné ou tu as l'impression que le lendemain, tu as plus de ventre ou alors tes jambes ont gonflées ou alors tu as les yeux fatigués ? Regarde ça plutôt. Ce seront ça les meilleurs indicateurs que ton application. Et selon toi, certaines applications proposent des recettes. On a certaines informations à renseigner à l'application, sa taille, son poids, ses objectifs espérés, etc. Et on a, sur la semaine, différents plats qui sont conquistés par l'application. Donc toi, qui es un peu plus experte de ce secteur, de ce domaine-là, est-ce que tu penses que sur du long terme, quelqu'un peut vraiment avoir une transformation physique en suivant des recommandations sur une application ? Oui, je pense que oui. Si certaines applications sont de bonne qualité et qu'elles ont été faites par de bons professionnels, ça peut marcher. On reste toujours dans ce contexte-là. Très, très bien. Aurélie, on va voir la même chose avec toi. Cette fois-ci, avec le boom des applications fitness, on en voit de plus en plus. On voit aussi pas mal de coachs sur les réseaux sociaux qui appellent beaucoup de conseils, et que ce soit des exercices ou un petit peu qui vont empiéter sur le volet nutrition, que manger avant l'entraînement ou que manger après l'entraînement. Est-ce que selon toi, c'est quelque chose que des gens, des débutants surtout, pourraient utiliser pour avoir une certaine régularité ? Alors franchement, moi, les applications, c'est un truc qui est à la mode là depuis… franchement, au niveau du sport, ça va faire peut-être un an. Depuis un confinement. Confinement, oui, c'est vrai. Depuis un confinement, un an, deux ans, je vois beaucoup de publicité pour des applications et tout. Et un jour où j'en ai pris une juste pour voir un petit peu comment c'est structuré, mais franchement, j'étais déçu. Lorsque je vois, c'est-à-dire que bon, au niveau des exercices que l'application me donnait à faire, je me disais mais attends, si là, je fais des biceps, biceps, déjà, c'était des trucs biceps fessiers, suivis de dos avec d'opèques, mais je me dis mais si j'ai fait les biceps là et qu'il faut que je fasse le dos le lendemain, ça va être compliqué parce que biceps et dos, c'est lié, comment je vais ? Donc, pareil, ça rejointe-telle, ça dépend de qui a conçu l'application. Si c'est un véritable coach ou quelqu'un qui se connaît vraiment au niveau de la musculation, au niveau de l'anatomie, de comment fonctionne le corps surtout, là, oui, il peut avoir des résultats. Mais après ça, tout, c'est la motivation, il n'y a pas besoin d'application, de grands trucs technologiques pour pouvoir aller à la salle et puis pousser. Oui, mais du coup, on l'a vu depuis la période Covid, il y a eu un gain, un regain pour les applications fitness ou même nutrition et du coup, ça prouve que les gens sont un peu perdus à ce niveau-là donc quelle est la réelle solution ? Parce que des fois, faire appel à un coach, on ne peut pas forcément au niveau budget ou même la nutritionniste où est-ce qu'il faut aller chercher l'information, quelle est la bonne information justement ? Après ça, ça reste quand même une bonne chose. Bon, toujours, il faut trouver la bonne application. Il faut trouver la bonne application. Moi, personnellement, je propose des programmes sur mon compte Instagram mais je n'utilise pas pour le moment d'application. C'est système de PDF, flipbook avec des vidéos où je monte les exercices et tout mais je n'utilise pas d'application. Mais l'application, évidemment, ça peut aider les gens peut-être à faire du sport chez soi et puis bon, même vu que c'est sur le téléphone, les gens se disent que je ne veux pas aller à la salle avec et donc ils peuvent avoir leur application et dire « Ok, il y a cet exercice à faire, je vais cliquer, regarder comment il fait l'exercice et du coup, voilà, il y a cette approche quand même dans le smartphone, on peut le transporter, on peut le faire à la salle, on peut le faire dehors ou on peut le faire à la maison qui est quand même pas mal. Mais toujours, c'est toujours qui a fait l'application et qu'est-ce qu'il y a, c'est quoi le contenu concret de l'application. Est-ce que les exercices sont vraiment pensés de façon cohérente et intelligente pour vraiment permettre soit le développement de bêle musculaire ou une prise de force ou une meilleure sèche ou c'est des exercices qui sont mis comme ça avec une répétition aléatoire et un temps de repas aléatoire ? Tout dépend de qui a fait l'application. Mais du coup, pour un débutant, est-ce qu'on ne faudrait pas lui conseiller de s'y connaître un petit peu en biomécanique, donc dans ton cas et en nutrition de base dans ton cas, avant de pouvoir espérer comprendre si une application est bonne pour lui ? Moi, je suis totalement d'accord. Pour moi, avant de se lancer dans quelconque application, dans un engagement envers soi-même, prendre peut-être des livres, chercher des articles sur Internet, se renseigner, demander conseil aux gens, aller sur des forums, ne pas hésiter à échanger juste avec le B.A.B. le simple entourage. Et puis après, s'il n'y a pas d'autres informations, effectivement, tomber sur l'application, choisir une bonne application fait par de bons professionnels. Et puis, si vraiment on est arrivé au bout de ce qu'on pouvait avec l'application, effectivement, essayer de contacter un professionnel de santé, réunir le budget pour ça, effectivement, parce que c'est certainement un héros. En tout cas, pour la diététique, la nutrition, c'est toujours pas remboursé par la sécurité sociale, ce que je peux comprendre. Mais il y a d'autres moyens d'avoir des accès par la mairie, par le CCAS. Il y a plein d'associations maintenant qui proposent des consultations à moindre coût. En tout cas, me concernant, on peut toucher toutes sortes de cibles. En tout cas, entre l'école et les personnes âgées, on est là. Est-ce que vous pensez qu'un débutant, grâce à des outils digitaux, on parlait de déclic au début de l'émission, il peut avoir son premier déclic grâce à l'aide d'outils, même gratuits, pour se lancer ? Est-ce que c'est un premier pas selon vous ? Oui, clairement. Moi, personnellement, j'ai tout appris sur le web. C'est-à-dire que j'ai commencé, j'ai vu que, bon, enfin, j'ai commencé, c'était un peu la galère. On ne sait jamais quel exercice faire, quel temps de repos prendre, combien de répétitions. J'ai tout appris. C'est un peu flou quand même. C'est un super flou quand même. Moi, je me rappelle, lorsque tu débutes, tu arrives dans la salle, la salle est énorme, il y a méga musclé, il y a des machins. Il y a des trucs, tu vois, les machines. Tu te dis, ça sert à quoi ? Ça sert à quoi ? Ça, c'est quoi ? Comment on fait ça ? Franchement, quand on débute, on est totalement perdus. Donc, si après ça, le fait, maintenant, il y a YouTube, il y a des trucs comme ça, on peut avoir des petits repères, commencer doucement comme ça, dire, OK, pour faire les pecs, il faut faire ça, ça, ça. OK, le triceps, les pecs, ça fonctionne un peu ensemble avec les épaules, d'accord ? Donc, si je fais des... On peut avoir, en fait, on peut trouver des petites notions comme ça, se former tout seul un petit peu sur YouTube. Après ça, ça reste quand même très... vu qu'il n'y a pas forcément une seule et même méthode, il y a différentes méthodes qui peuvent fonctionner et tout. Il y a plein de trucs. Donc, après ça, voilà, il faut pouvoir synthétiser tout ça et se dire, bon, au final, c'est toujours prendre, faire en sorte que ça soit adapté à son mode de vie et à ses objectifs et à ce que l'on veut et à ce qu'on aime. Si, par exemple, tu n'aimes pas faire du développer couché à la barre, tu peux faire Alter, fais Alter. OK, très bien. Donc, maintenant qu'on sait qu'on peut utiliser certains outils digitaux grâce au web, etc., pour démarrer, j'ai envie de vous poser une dernière question. C'est cette question qui va clôturer notre part de décryptage. Selon vous, comment on peut trouver un équilibre entre le sport, la nutrition et une activité, donc pour des jeunes qui sont étudiants, donc une activité scolaire ou sinon en tant qu'adultes, une activité professionnelle ? Comment on trouve cet équilibre ? On va commencer par Antoine Yannotel. Je ne sais pas que c'est une question qui t'a titillé, vas-y. Alors, pour moi, trouver son équilibre, et je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est apprendre à s'écouter et apprendre à se connaître. Donc là, ça ne me dérange. Là, j'ai un problème digestif. Visalement, mon transit ne va pas ou je dors mal, etc. Se poser la bonne question, comment je peux déjà améliorer ça ? Est-ce que je suis déjà allée voir un médecin et il m'a dit que tout va bien, le bilan va bien ? Bon, il faut que je me pose une autre question. Donc, j'ai approfondi un petit peu. Bon, je vais aller voir du coup, c'est de la nutrition. Bon, c'est vrai que je ne fais pas trop de sport. Bon, je vais essayer un petit peu de me bouger un petit peu. Parce que tout le monde le dit, c'est partout à la télé, partout dans les magazines, dans les applications, manger bouger.fr, éviter de manger 3 légumes, 5 fruits et légumes par jour, éviter les produits laitiers. Des choses qu'on a déjà tellement entendues qu'on a été, qu'on nous a rabâchées. Il faut apprendre à décrypter, il faut aller au-delà de ça. Et puis, je pense qu'après, il faut surtout installer une routine, trouver son rythme, ne pas faire comme les autres, trouver le sport qui nous convient, l'activité qui nous convient, qui va nous permettre de travailler, d'avoir des temps de travail, des temps de repos, des temps de plaisir aussi avec les amis et pouvoir garder aussi une alimentation saine. Très, très bien. Et toi, Aurélien, ton conseil pour trouver cet équilibre ? Alors, moi, pareil, c'est vraiment regarder comment on vit, c'est-à-dire, quel est son mode de vie, ce qu'on veut faire, quels sont nos objectifs. Par exemple, si on a des objectifs body, la salle de musculation, ça va être le moyen le plus efficace et le plus rapide pour avoir des résultats en termes de body. Si on veut apprendre à se battre, on va s'orienter vers des sports de combat. Si on veut gagner en endurance, on va plus faire de la course. Donc, voilà, déjà, savoir ce qu'on veut et comment on vit. Après, moi, personnellement, lorsque j'étais étudiant, j'avais vraiment envie de faire du sport, mais par manque de moyens, déjà, il fallait que je prenne le métro, il fallait prendre le ROR après, parce que j'avais une salle qui était super loin. Enfin, bon, c'était un petit peu compliqué. Donc, par manque de moyens, c'est un petit peu compliqué. Puis, il fallait aussi payer la salle. Quand on est jeune, jeune, franchement, moi, même durant les études, j'avais très envie de faire du sport, mais il n'y a pas de salle de mon école. Et c'était compliqué, mais j'avais cette réelle envie. Et je m'étais dit que lorsque j'ai fini mes études et que je rentre dans la vie active et que je peux me déplacer, que j'ai mon véhicule et tout, je vais à la salle non-stop. Et aujourd'hui, par exemple, ça, c'est une routine, mais genre, elle ne bouge pas. Travail, sport. Travail, sport. Travail, sport. Et ensuite, on voit le reste. Ça, ça ne bouge pas. Du lundi au samedi, c'est travail, sport. Ce n'est pas négociable. Et après, à partir de 21h-22h, on fait d'autres choses. Mais c'est travail, sport. Donc, après ça, c'est une question de volonté aussi, c'est une question de motivation. Comme j'ai dit tout à l'heure, au début, c'est toujours un petit peu difficile. On traîne un peu le pied. Et petit à petit, on voit les résultats. On voit que ça avance. On voit que les gens disent « Eh, mais c'est bien que tu as pris. Eh, mais tu as perdu. » Ça paraît, et bien ça motive. Et c'est ça qui donne encore envie de faire attention. Bon, déjà, on va déjà commencer peut-être avec le sport. Et puis, on va dire « Bon, peut-être la nutrition, il faut que je fasse un petit peu gaffe et tout. » Et puis, petit à petit. C'est justement comme ça. Ça commence par le sport et puis après, la nutrition. C'est ça. Exactement. Moi, par exemple, aujourd'hui, en tout cas, moi, c'est le jeûne. C'est-à-dire que je mange deux fois. Je suis quelqu'un qui aime… Par exemple, moi, par exemple, à mon mode de vie, j'aime manger des trucs sains. Burger, pizza. Franchement, sur mon Insta, franchement, j'ai honte. Je ne mets même pas ce que je mange sur mon Insta parce que franchement, j'ai honte. C'est des menus à 30, 40 euros, McDo, snack égisées, des trucs comme ça. Genre 3, 4 sandwiches, parfois, je me fais… Je ne mets pas. Et quand même, assez régulièrement, mais j'aime ça. C'est juste, désolé, j'aime ça. Donc, je me suis adapté, en fait, à mon mode de vie. Je me suis dit, bon, si je veux manger ça, il faut que… Je ne peux pas manger trois fois. Si je mange trois fois, c'est mort. Je vais grossir. C'est mon équilibre. C'est mon équilibre à moi. Après ça, c'est quelque chose aussi, le jeûne, c'est quelque chose aujourd'hui que je, on va dire, que je promotionne pour tout ce qui perdent de poids et même aussi en prise de masse, si on veut prendre de la masse sans prendre trop de gras. Je trouve que c'est une très bonne technique. C'est quelque chose qui est naturel. Notre corps gère le jeûne. Enfin, les êtres humains, on jeûne depuis des millénaires. À l'époque, les hommes préhistoriques, c'est un truc que moi, j'aime bien dire. À l'époque, les hommes préhistoriques pouvaient aller chasser, chasser un mammouth, bison, mais sans avoir mangé pendant quatre jours. Quand on est à jeûne, notre corps, il est en mode super guerrier. Et aujourd'hui, justement, on est dans une société de consommation, il y a plein de boules, plein de boules partout. Mais normalement, on n'est pas censé manger autant. Donc moi, aujourd'hui, par exemple, je mange deux fois par jour. Je mange franchement pizza, burger, snack, des trucs... Tacos. La nutritionniste. Tacos, c'est comme ça. Je ne suis pas là. Tacos, genre il y a deux jours, je me suis fait un tacos. Il était comme ça. Mais le fait, de jeûner, en fait, je sais que... Alors, moi, j'aimerais juste rendre quelque chose à ceux qui sont en train de nous écouter. D'accord ? Pour réunir, parle de son cas. Il peut faire ça parce qu'il a le corps, l'état d'esprit, l'hygiène de vie qui lui permet de faire ça. Maintenant, quelqu'un de lambda, je vous avertis. Si vous voulez faire un jeûne intermittent, demandez conseil professionnel. Et attention, les fast-food, McDo, pizza, etc. L'impact n'est pas seulement sur la prise de poids. L'impact est aussi sur une question de santé. Pensez à votre foie, pensez à votre pancréas, pensez à votre cœur. Je referme la parenthèse. Non, mais c'est très important. Très important. Justement, je vous ai parlé d'un petit truc comme un petit spoil. Donc on a posé la même question qu'on vous a posée à une intelligence artificielle qui s'appelle ChatGPT. On va écouter ce qu'elle a à nous dire. On verra si vous êtes d'accord avec ou pas. Ok. C'est parti. Trouver un équilibre entre le sport, la nutrition et une activité professionnelle relèvent d'une planification méticuleuse et d'une conscience de ses propres besoins. Il est essentiel d'intégrer des routines sportives adaptées à son emploi du temps, d'opter pour une alimentation saine qui soutient à la fois la performance physique et mentale et de s'accorder des moments de repos pour récupérer. L'utilisation d'outils digitaux comme des applications de suivi ou des conseils en ligne peut également aider à personnaliser et à ajuster cette approche équilibrée. Alors, du coup, vous êtes d'accord ou pas ? Apparemment, selon Yantel, le chat GPT vaut beaucoup l'application. Il est plus souri anti-business. C'est tout ça pour le marketing. Il est à fond d'autre. Il faut pousser les gens à l'exploitation des applications. Clairement. Après, cela dit, la première partie de la réponse, je trouvais que c'était plutôt logique. Elle a quand même bien abordé le sujet. C'est ce qu'on a dit. Trouver une activité sportive adaptée à nos besoins, à notre rythme de vie, adaptée à l'alimentation. Elle a du repos. On a parlé de ça. Elle a parlé de ça. C'est très bien. Elle a parlé de ça du repos. C'est juste après, les applications, non, ce n'était pas nécessaire. D'accord. D'accord, ma moitié. Voilà. Pareil pour ton rythme. Pareil, pareil. Ok, très bien. Merci pour tous vos conseils. Avec plaisir. Et puis maintenant, on va se focaliser un petit peu plus sur vous, de façon individuelle. Vous allez nous dire qui vous êtes de façon un peu plus profonde. C'est parti pour notre partie pour entrer. On va commencer par toi. Qu'est-ce que tu peux te présenter, mais vraiment te présenter depuis toute petite, quand tu étais en maternelle jusqu'à aujourd'hui ? Ok. Alors, il y a une seule pêlage. Alors, j'allais à donner un moment d'ététicien nutritionniste, mais on ne va pas le faire comme ça. Alors, j'ai 36 ans. Je suis née ici, en Martinique, dans une famille, je vais dire, qui est pleine d'amour et de partage et de tendresse. J'ai une enfance plutôt heureuse. À trois ans, mes parents sont repartis faire leurs études à Toulouse. Donc, j'ai vécu là-bas pendant cinq ans. Ça a été pour moi une épreuve parce que j'ai quitté un petit peu mon cocon familial, mes grands-parents, mes cousins, mes cousines, la mer, le soleil. On n'était pas dans le froid, quoi. Je me rappelle que j'ai détesté ces premières années parce qu'il fallait s'habiller, il fallait mettre un manteau, il n'y avait pas la mer à côté, de nouvelles cultures, de nouvelles personnes. Je détestais l'alimentation là-bas. Je me rappelle que j'allais à la cantine tous les midis et que tous les jours, dès qu'il y avait du poisson, je prenais des coups parce qu'à l'époque, on nous donnait des coups pour qu'on puisse manger. Il faut savoir qu'en France, on n'assaisonnait pas la viande ni le poisson. Donc, en fait, le poisson, il n'y avait pas de citron, pas d'ail. C'était franchement le choc à tous les niveaux. La température, le choc culturel, enfin tout. Et je suis revenue vivre après les 50 études de mes parents. Donc, mon père a fait une école d'ingénieur, ma mère a fait une thèse en éducation de l'enfant. On est revenue vivre ici, donc j'avais 8 ans à peu près. Encore une réadaptation, revenir dans le pays, se réadapter à la vie locale, les gens, le créole, tout, la danse, tout, ça a été des périodes de ma vie assez intenses. Même si ça n'a pas été si difficile, parce que j'étais quand même bien entourée, j'avais quand même des parents bien présents, c'était génial. Mais tout recommençait. Et puis, ma soeur est arrivée peu de temps après. Ma soeur est arrivée, j'avais 9 ans et demi à peu près. Et on t'a ton micro. Voilà, on t'entend peut-être pas. Pardon, pardon. Ma soeur est arrivée donc un an et demi après. Donc, ça a été vraiment, je dirais, une arrivée attendue comme jamais parce que ma soeur et moi, on est hyper proches, hyper fusionnels. On travaille ensemble, on fait beaucoup de projets ensemble, on danse ensemble, etc. Et à partir de ça, ma vie en Martinique, je vais dire, était beaucoup plus cool. Voilà, j'ai apprécié ces moments-là, retrouver ma famille, partager des choses. Je veux dire que j'ai plutôt bien grandi. Et puis, j'avais des sports de prédilection, j'adore l'équitation, j'adore la danse. Enfin, j'ai toujours fait du sport, mais mon père est un grand sportif adulte à Mété en âme. C'est quelqu'un qui a toujours fait très attention à son alimentation. D'ailleurs, quand je suis née, il faisait des compétitions de planche à voile. Donc, en fait, mes parents étaient dans une hygiène de vie hyper carré. Donc, en fait, j'ai reçu ça aussi. Et je pense que ce qui m'a aidée à me pousser vers mes études de nutrition dans cette hygiène de vie ou dans ma famille, on fait du sport. Et puis, j'ai eu mon bac. Et quand j'ai eu mon bac, je me suis dit, bon, la nutrition, je n'ai pas pensé à ça tout de suite. Je me suis dit, je vais aller à la fac avant. Je vais m'occuper de la nature et des animaux parce que j'aime ça. J'ai fait deux ans de fac et je me suis dit, bon, tu vas faire quoi avec ces deux ans de fac, tu ne vas pas gagner ta vie. À l'époque, il y avait des grèves contre le CPE. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ça. Vous êtes plutôt jeune, je pense. Nous, on a déjà fait des grèves aussi. Non, mais c'était vraiment... Exactement, 2008, exactement. Donc, la fac est restée fermée pendant six mois. Donc, du coup, pas de courant. Revenir, je ne me retrouve pas du tout là-dedans. La nature, c'est bien, mais ce n'est pas ce qui va m'apporter quelque chose demain. Et puis, j'ai pensé à mon père, mon père qui a toujours besoin de manger d'une certaine façon, qui a énormément d'intolérance alimentaire. Je me dis, la nutrition, c'est quand même proche de la nature et des animaux. Je vais me renseigner. Et puis, je me suis lancée dans le BTS diététique. Ça a été une révélation. J'ai adoré ces études-là, c'était génial. Par contre, pendant bien trois, quatre ans, je n'ai pas vu la lumière du jour. J'ai travaillé, j'ai cravaché parce qu'en fait, c'est très lourd comme programme. Il faut apprendre énormément de choses. Il faut apprendre le fonctionnement du corps humain, les mécanismes hormonaux, physiologiques, enzymatiques, plus les régimes de base. Et à l'époque, on était surtout encore dans les régimes magazine. Maintenant, il y a énormément d'informations sur la nutrition. On obtient des informations. Le lendemain, on obtient le contraire. Donc, en fait, il faut vraiment rester, je dirais, concentré dessus. Et puis, après, je me suis formée. Après le BTS, j'ai fait une licence professionnelle en nutrition et alimentation humaine dans les pays en voie de développement aussi. J'ai fait une formation en psychonutrition, en micronutrition. J'ai fait une formation qui s'appelle la nouvelle biologie. Comme j'expliquais tout à l'heure à Aurélien, c'est une façon, en fait, d'aborder la santé présente, préventive. On va vous faire faire des examens sanguins de manière très poussée. On va chercher des choses exactes, très poussées. Et en fait, en fonction de ça, on pourra vous dire dans 15 à 20 ans qu'est-ce que vous allez développer comme maladie ou qu'est-ce que vous risquez d'avoir. Et donc, c'est quelque chose que vous risquez d'avoir. Et en fait, j'aimerais bien qu'on fonctionne comme ça dans notre système occidental parce qu'en Chine, par exemple, les gens ne payent le médecin qu'avant d'être malade. Les gens ne payent pas le médecin s'ils sont malades et qu'ils vont voir le médecin. Ils estiment que là, il n'a pas fait son travail correctement donc il n'a pas été payé. Mais par contre, avant, en prévention, on le paye. Et j'aurais aimé qu'on fonctionne comme ça et pas qu'on fonctionne comme des pompiers où on passe notre temps à éteindre des incendies parce qu'on a eu des problèmes, etc. Aujourd'hui, tu as une société qui s'appelle YouConcept. Est-ce que tu peux brièvement nous expliquer comment cette idée était venue de te lancer dans l'entrepreneuriat en alliant tout ce que tu as pratiqué comme études ? Comment ça t'est venu ? Alors, quand j'ai eu mon BTS, je commence à travailler tout de suite après. Alors, j'ai eu mon BTS, j'ai ouvert ma société parce que je ne voulais pas travailler pour quelqu'un. Quand j'ai commencé à travailler, alors à l'époque, j'étais à Montpellier, il me manquait l'aspect psychologique pour accrocher les gens. Donc, j'avais vraiment du mal à les garder dans une démarche diététique. Du coup, je suis retournée faire mes études. C'est là que j'ai fait ma licence pro. Et après, la licence pro, je travaillais pour Nature House. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une franchise en France qui a ouvert ses portes en Martinique juste avant le confinement où j'ai fait deux ouvertures de magasins où en fait, l'objectif, c'était de proposer des consultations diététiques avec des ventes de compléments alimentaires. Et en fait, ça m'a donné la main sur les consultations, sur la prise en charge des clients. J'adore le contact avec les gens. Donc, en fait, ça, c'était génial. Je suis devenue une très bonne commerciale et je me suis dit bon, Yentol, tu ne vas pas passer ton temps à donner de l'argent aux autres et puis à donner ton énergie aux autres. Et puis, je voulais rentrer en Martinique. Je me suis dit si je rentre en Martinique, c'est pour ouvrir mon concept, faire quelque chose pour mes compatriotes. Donc, je suis rentrée en 2017 en Martinique. J'ai ouvert la société peut-être février 2018, exactement, où j'ai trouvé un local, un cabinet, etc., où j'ai commencé par des ateliers cuisine, aider les gens à redécouvrir nos aliments locaux, retravailler, sublimer, leur proposer de nouvelles choses avec ce qu'on a déjà avec nos produits du terroir. Et puis, avec le bouche-oreille, ça m'a beaucoup aidée. J'ai fait beaucoup d'émissions télé à l'époque. Je suis passée dans le journal. J'ai fait aussi l'émission coach privé qui est devenue TITAC Form. Ça aussi, ça m'a beaucoup aidée. Les gens sont venus grâce à ça parce que je proposais des recettes qui étaient liées justement au sport. Donc ça, ça m'a bien aidée. Et puis, avec le temps, le concept a évolué parce que « your concept », ça veut dire « y'a une telle Olivia concept ». Donc Olivia, c'est mon deuxième prénom. C'est vraiment, au cas par cas, adapter l'alimentation, diagnostiquer quelqu'un avec tout ce qu'il est, c'est-à-dire humoralement parlant, donc ça fait un psychologique, émotionnel et après, l'aspect physique, mécanique, physiologique, brut. Et puis, j'aime bien casser les codes de la nutrition, revisiter les choses. Mais rapidement, j'ai envie qu'on voit comment tu procèdes dans ton cabinet. On va voir un petit extrait vidéo. Je pense qu'en régie, ce sera bon. Ok, il n'y a pas de souci. Je ne sais pas. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. pour prendre rendez-vous. Quand on a le premier rendez-vous, comment ça se passe rapidement ? Alors, moi, j'avoue que j'aime bien WhatsApp. On est fan des applications. J'avoue que lorsque je suis en consultation, je réponds très peu au téléphone. Donc, si vous appelez, ne vous inquiétez pas, vous m'envoyez un petit WhatsApp ou SMS, je vous recontacte par la suite. Première consultation pour tout le monde, c'est deux heures parce que j'aime avoir le temps avec mes clients. J'aime rencontrer mes clients. J'aime faire un bilan d'abord sur les habitudes alimentaires, savoir ce qu'ils aiment manger, ce qu'ils aiment cuisiner, quelles sont les choses qu'ils aiment faire aussi dans la vie comme activité extra-professionnelle ou extra-scolaire. Par la suite, on fait un bilan de micro-nutrition. Donc, la micro-nutrition va me permettre justement de voir s'il y a des risques de carence, de manque de déficit au niveau de certains nutriments, certains minéraux ou oligo-éléments qui sont fondamentaux pour la santé. Et puis, la dernière partie qui est la partie la plus importante, c'est le bilan de psycho-nutrition qui vous permet justement de comprendre les messages que votre corps vous envoie à travers des douleurs, des inconforts, des blessures. J'ai mal au ventre, mais bon, j'ai l'habitude de vivre avec. Maintenant, justement, ce n'est pas normal. Le corps t'envoie déjà un message, donc allons chercher ce qu'il y a dedans. Et puis surtout, définir aussi les contextes ou les situations qui peuvent avoir un impact sur le comportement alimentaire. Parce que la vie, ce qu'elle est, elle n'est pas simple. Elle est belle, mais elle n'est pas simple et forcément, nos émotions vont impacter notre alimentation. C'est sûr. Très bien. Merci beaucoup pour cette belle présentation. Merci à vous. Et on va passer à toi, M. Aurélien. Donc, même à Xérencisse, tu te présentes depuis ton petit et puis jusqu'à aujourd'hui. Alors, moi, c'est Aurélien Finin. Par où commencer ? L'école maternelle, je ne m'en souviens plus. Alimentaire, j'étais à Émilie Fordan qui a été rasé là, qui a été remplacé par le tribunal, il me semble, qui est à Fort-de-France, le tribunal de justice. Ensuite, une enfance un petit peu mouvementée. Ensuite, je suis allé au collège. Mouvementé, pourquoi ? Au niveau des parents. Ensuite, le lycée, je n'étais pas très école. Ce n'était pas... Quand je faisais, c'était bien, mais après ça, ce n'était pas trop mon truc. Mais bon, j'ai quand même eu mon bac. C'était un peu compliqué. Vu qu'en même temps, il y avait le divorce des parents, ça a compliqué un peu la situation. Papa qui est parti, j'étais seul avec maman. Du coup, c'était un peu... YOLO, c'était une période un petit peu... C'était la fête, c'était vraiment la fête. Mais j'ai quand même eu mon bac avec mention EB. Est-ce que vous connaissez la mention EB ? Ah, non, pas du tout. C'est bien, mais EB ? EB ? Échappée belle. C'est vrai ? Échappée belle. Mais je l'ai eue, j'étais très content. Échappée belle, je l'ai eue. Échappée belle. OK, intéressant. Et du coup, je l'ai eue, et puis j'ai fait... J'ai fait après ça, bon, l'autre chose, c'est que je l'ai eue sans trop forcément, sans beaucoup travailler. Donc... Au talent. Quoi ? Au talent. Au talent. Limite, franchement, là, c'était vraiment du talent. Vu que j'ai fait sur une année... Bon, je ne conseille pas de faire pareil. Sur une année de terminale, j'ai fait trois mois, quoi. Après ça, je ne suis pas allé à l'école, je faisais déconner et tout, quoi. Donc, mais bon, c'était quand même... Voilà, ça a fait une expérience, on va dire. Après ça, mon but quand même, c'était de partir de la Martinique. Vu que c'était un peu compliqué, avec machin, je voulais sortir de ce climat-là. Et du coup, je suis parti à Paris et j'ai fait des études de marketing, spécialisées en marketing, mode, luxe et art de vivre. Donc, c'était plutôt sympa. Ce sont des études qui s'est très bien passées. Par contre, là, j'ai bossé, là, pour le coup. J'ai bien bossé. Du coup, j'ai fait quatre années. Du coup, j'ai un niveau master 1 avec vraiment une grosse spécialisation en marketing. Et donc là, j'étais à Paris. Donc ensuite, lorsque j'ai fini mes études, il fallait trouver un travail. J'ai commencé en tant que vendeur chez Zara. J'étais à temps partiel. Je travaillais 24 heures par jour. Par jour qu'il fallait... Non, pas 24 heures par jour. C'est 24 heures par... Par semaine. Par semaine. Exactement. 24 heures par semaine, tout à part chose. Et en parallèle, j'ai lancé donc mon premier projet, c'était une marque de bière avec deux autres associés. Donc, c'était la bière Backfull. C'est une bière qu'on brassait en Normandie. Donc, on a lancé ça depuis la France. Et donc, après le lancement, on est ensuite venu ici en Martinique. c'est une bière qu'on a distribuée pendant peut-être deux, trois ans. Aujourd'hui, l'entreprise qu'elle a distribuée a été firmée depuis longtemps. Aujourd'hui, ça c'est un projet qu'on a repris et on travaille dessus mais ça reste encore tenu secret. Tenu secret. Exactement. Confidentiel. Ensuite, lorsque je suis revenu ici, il y a la bière. En parallèle aussi, bon, je n'étais plus du coup à Zara. on s'est lancé dans, c'était très la tendance à l'époque, un peu avant le Covid, c'était un peu le début du dropshipping on appelle. Ça, j'en ai fait beaucoup. Des boutiques en ligne, des choses comme ça. Avec e-commerce. Exactement, e-commerce. Et j'ai rencontré beaucoup de succès sur une boutique de sport où je vendais des articles maison. J'adorais. C'est-à-dire qu'il y avait des articles maison que j'avais et en fait, je créais des programmes avec cet article-là et du coup, je vendais des articles avec des programmes et ça fonctionnait plutôt bien. Une autre boutique aussi qui a bien fonctionné aussi, bon, malheureusement, Facebook nous l'a cut, nous l'a tué. C'est une boutique produit pour la barbe. On vendait donc des kits et tout pour la barbe, c'était cool. que ce soit des shampoings, des huiles, des lisseurs pour barbe. C'est super ça. On s'est bien amusés dessus. Pareil, en parallèle, du coup, j'ai monté ensuite en même temps que je faisais un peu du dropshipping. C'était un petit peu la fin. À partir du Covid, il y a eu tellement de dropshipping, beaucoup d'arnaques, des choses comme ça, que Facebook, Paypal, tous les acteurs, on va dire, de l'économie numérique ont commencé à mettre des restrictions à tous les gens mais qui faisaient du drop. Du coup, là, j'ai arrêté de faire du drop et c'est là que j'ai ouvert avec un autre associé, une agence web qui est Digital Freedom Caraïbes. Aujourd'hui, elle a trois ans. On a des clients un petit peu partout, en Martinique, en Guadeloupe aussi, en Guyane. Il y a peu de temps de ça. Il y a peut-être un an de ça. En plein Covid. Justement, aujourd'hui, tu proposes, en parallèle de toutes ces activités-là, tu proposes aussi une activité de SPAN. J'arrive. En plein Covid, en même temps qu'on avait l'agence, on a pris nos locaux. Nous sommes à Fort-de-France même, à la Rue-la-Martine. On avait des locaux là. On s'est dit, si on fait du marketing digital, pourquoi pas faire du marketing print aussi ? Du coup, on a ouvert une imprimerie. Aujourd'hui, c'est l'imprimerie Colibri. On est au cœur de Fort-de-France. Pareil, il y a l'agence. Du coup, on propose à nos clients des services digitaux et des services print aussi. Ça se passe bien, c'est cool. L'imprimerie a un an, l'agence a trois ans. Maintenant, on peut aller au sport. Il y a peut-être, on va dire, cinq mois, quatre mois de cela. Je me suis dit, bon, j'ai envie de faire d'autres choses. Là, j'ai un peu plus de temps. J'ai réfléchi à qu'est-ce que je pourrais faire ? Qu'est-ce que tu aimes Aurélien ? Qui tu es ? Aujourd'hui, tu as 32 ans. Voilà, si tu te fais un projet, il faut que ça soit quelque chose qui te passionne. Il faut que ça soit quelque chose qui vraiment... Généralement, quand je monte ton projet, c'est que ça me passionne. Mais là, je me suis dit, quand même, le sport, c'est quand même ton truc. Au niveau du sport, pour faire un petit peu, un petit récap, voilà, moi, mon parcours sportif, j'ai commencé le judo à l'âge de trois ans. J'en ai fait pendant 17 ans. Je suis senti au marron. C'est un sport pendant lequel, pendant ces 17 ans-là, j'ai beaucoup voyagé. J'étais en fait à la Ligue de la Martinique. Du coup, j'ai fait des compétitions en France, que ce soit au Mans, on est allé à Paris, on est allé à Cuba. C'est une grosse expérience. Oui, grosse expérience. On est allé à Cuba, j'ai fait Pan-Américaine, j'ai fait les championnats de France. Bon, je n'ai pas gagné, mais bon, voilà. J'ai fait Pan-Américaine, j'ai fait deuxième. J'ai fait champion de l'antiguane trois fois, champion de la Martinique quatre fois. Vraiment, avec papa qui était derrière, qui me poussait et tout. Et justement, lorsqu'il y a eu le divorce, papa, il est parti, j'ai arrêté le judo et c'est là que je suis tombé un peu dans l'économie. Ça, c'était la période de l'ycée. Ensuite, je suis allé à Paris, pas de sport. Et c'est là que j'ai trouvé mon physique de 57 kg en mode fragile. Et du coup, j'ai lancé ma marque de bière. Je suis venu ici à Martinique et c'est là que j'ai commencé à faire de la musculation. Donc, transformation physique, tu deviens ce que tu es aujourd'hui. Voilà, c'est ça. Et du coup, tu décides de proposer tes conseils, tes astuces au plus grand nombre. Exactement. Et il y a quatre mois de ça, je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'aime faire ? C'est quoi ma passion ? Le sport, la musculation et tout. Je me suis dit, bon, vas-y, très bien. On va faire ma première vidéo. Je me suis dit, bon, vu que les gars aiment bien mes épaules, à chaque fois, il me dit, bon, mes trois exercices épaules. Et depuis que j'ai lancé cette vidéo-là, ça a plu. Il y a des gens qui s'abonnent et puis du coup, j'ai continué à faire des petits tutos exercices. Ensuite, j'ai commencé à donner des petites astuces sur des exercices et tout. Généralement, des exercices qui sont les plus compliqués, tout ce qui est développé couché, squat, des choses comme ça. Voilà, je donne des astuces et tout. Et maintenant, je donne aussi des petits conseils en nutrition, mais après ça, c'est par rapport à mon expertise à moi. Voilà, moi, je ne suis pas de nutritionniste. Comme Yann Tal. Ouais, exactement. Du coup, moi, j'ai mon expertise à moi. Mon expertise à moi, c'est le jeûne. OK. Ce que je connais, c'est le jeûne, ce que j'étudie quand je fais des recherches et tout, c'est autour du jeûne. Donc, et aujourd'hui, donc, via mon Instagram que j'ai lancé en mode sport, tuto sport, ce que tu proposes. Très bien. Un extrait vidéo. Oui, oui, très bien. Eh bien, famille, aujourd'hui, on va avoir 4 exercices pour pouvoir travailler les abdos, pour pouvoir perdre le gras du ventre. Les tirs arrivent, les grandes vacances arrivent. C'est le bon moment. C'est parti. Ces 4 exercices sont très simples. Ils mobilisent à 100% votre sangle abdominale. Ils sont effectués à la maison ou à l'extérieur avec un tapis de sport. Pour optimiser votre perte de gras, réalisez chaque exercice pendant 45 secondes. Prenez 20 secondes de repos entre chaque exercice et recommencez 4 fois remonté de genoux. On y va, c'est parti. On va chercher les genoux. Très important, on gagne bien les abdos. On souffle. Ok, maintenant, le prochain exercice, on va se coucher sur le dos. On met les mains sous les fessiers. On relève les jambes et on les fait descendre doucement et on contrôle. Ok, maintenant, le prochain exercice, ça va être les élévations de la hanche. On descend, on monte. Vous allez voir que ça travaille les obliques. C'est un excellent exercice de gainage. Ensuite, on change de côté parce qu'on a bien soufflé. Ok, maintenant, le prochain exercice, la marche de l'ours. Vous allez commencer les mains ici et vous allez avancer le plus loin possible et vous allez ensuite faire le chemin inverse. C'est un excellent exercice pour les abdos et pour les épaules aussi en même temps. Vous gagnez bien les abdos et vous contrôlez bien votre respiration pendant le mouvement. Merci beaucoup pour votre visionnage. N'oubliez pas d'enregistrer ce post et de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt. Du coup, on a vu un petit peu ce que tu proposes. J'ai deux questions. Est-ce que c'est quelque chose dont tu es fier ? Je suppose que oui. Et est-ce que tu envisages justement de te professionnaliser davantage sur cette partie-là de ta vie professionnelle ? Est-ce que tu as d'autres projets de ce style-là à venir ? Alors, pour la première question, fier ? Pas forcément. Mon objectif à moi, c'est d'aider le plus grand nombre. Après ça, être fier, bon, pour moi, ce n'est pas parfait. Ce n'est pas encore bon. Non, pour le moment, je ne suis pas fier. Je vais être fier lorsque j'aurai vraiment, voilà, aidé le maximum de personnes. Là, je commence tout juste. Donc, ça fait quoi ? Quatre mois ? Je suis encore un bébé, quoi. Donc, bon. Ensuite, pour la seconde question, c'est vraiment quelque chose aujourd'hui que, voilà, que j'envisage, enfin, pas que j'envisage, c'est déjà en cours, en fait, en cours de spécialisation. Là, je suis en train de passer une certification pour être coach sportif. J'ai mis sur papier mes méthodes de nutrition à moi qui est basée autour du jeûne et des programmes d'entraînement à la salle et au poids du corps. Donc, c'est vraiment le sport. C'est vraiment quelque chose, oui, qu'en termes d'entrepreneuriat, en tous les cas, c'est un projet. En fait, c'est un projet, en fait, que là, je suis en train de mettre sur pied petit à petit, quoi. Ok, très bien. Bon, on te souhaite full réussite. Merci beaucoup. Franchement, merci de votre présence sur le plateau. Yantel, merci pour tes conseils. Merci à vous. Aurélien, merci pour tes conseils. Franchement, c'est particulier, mais c'est un très bon épisode. J'espère que vous, derrière votre écran, vous avez appris beaucoup de choses, que vous serez motivés à pratiquer une activité physique régulière et surtout, de faire attention à ce que vous mangez. Les choses grasses, très riches, sans calories, on essaye d'éviter. Si vous n'avez pas de notion, renseignez-vous auprès d'un professionnel qui est éticien ou coach parentif. Et puis sinon, nous, on vous dit à très bientôt dans un prochain numéro de Check One. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada